Bonjour, permettre aux jeunes de retrouver des repères, des règles, un cadre, lui permettre aussi de s'approprier un projet professionnel, c'est la mission confiée au centre EPID de Combré, ouvert en 2007. En plus d'une mise à niveau scolaire et d'un travail sur le comportement en société, ce centre aide les jeunes volontaires à se tourner vers une carrière professionnelle. L'EPID, c'est un établissement qui a été créé en 2005, juste après les incidents assez violents qui avaient eu lieu dans les banlieues. A l'heure actuelle, l'établissement comporte 20 centres. Le centre EPID de Combré, lui, permet d'accueillir environ 80 jeunes. On est là pour leur redonner les règles de vie de l'entreprise et de la société, et ensuite les aider à développer leur projet professionnel et ensuite à trouver un travail. Vous savez ce que vous voulez faire ou pas encore ? L'armée de terre. Je pars à l'armée de terre au mois de septembre et pendant ce temps-là, je suis agent de sécurité. Souvent, ces jeunes-là ont des idées de métiers qui sont parfois un peu surprenantes par rapport à leur expérience de vie. C'est-à-dire que souvent, ils veulent aller dans la gendarmerie, la police, la sécurité. Pourquoi ? Je pense que tout simplement, ils cherchent des règles, des règles de vie un peu cadrées. Et puis, au fur et à mesure qu'on travaille le projet professionnel, ils s'aperçoivent qu'il y a une palette de métiers qui est quand même assez large. Au final, il y a peut-être 10% d'entre eux qui deviendront militaires, donc on ne fait pas que des militaires. Mais au départ, ils recherchent un cadre. Ce n'est pas possible de vivre sans règlement. Qu'est-ce que vous prenez un terrain de foot ? Parce que là, ils comprennent tout. Un match de foot, il y a un règlement, il y a un arbitre, il y a des sanctions. Et s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qui se passerait ? Oh, ben, ça serait l'anarchie. Ben voilà. C'est à vous aussi de m'apporter, de dire, ben voilà, moi, Madame Bossé, j'ai besoin de travailler là-dessus. Il faut que mon projet avance, j'ai besoin de travailler là-dessus. Ce que vous avez fait naturellement ce matin, M. Abdel. Donc, M. Benesh, lui, il y a eu un souci au niveau de la communication orale. Alors, nous lancions un atelier de remédiation, c'est-à-dire qu'à l'Épide, on s'est rendu compte que les jeunes avaient besoin de mettre en place des choses différentes les uns les autres par rapport à leur parcours, par rapport à l'objectif qu'ils se sont donnés. Donc, c'est bien aussi qu'on ait un temps où ils puissent se dire, ben voilà, je rencontre cette difficulté-là, j'ai besoin de mettre ça en place pour avancer sur cette difficulté. Donc, c'est ce qu'on a appelé la remédiation. Donc, à nous de donner des outils différents, de diversifier en fonction de chacun. On fait des maths, du français, de la VSP, du sport, de l'art serré. Du code. Du code, ouais. Du code, ouais. Ouais, du code, ouais. Il n'y a pas de matière. Nous, c'est de suivre les jeunes au quotidien, de tout ce qui est comportemental. De les suivre au quotidien, on n'a pas de matière à titrer. Je peux être amené à faire des coups de code de la route, comme vous venez de voir, un coup d'art serré. Il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'écoute, il faut avoir du vécu, il faut avoir d'expérience. Il faut être humain, il faut être humain, parce que je pense que ceux qu'ils n'ont pas eu avant de venir ici, on essaie de leur donner, de leur inculquer ça. C'est humain, on travaille sur l'humain. Alors, il y a le volet social. Oui, le social, c'est tout l'environnement, ça peut être un frein. On est là pour lever les freins. On a des moments de doute, et ce ne sont pas des moments de fierté, c'est des moments de bonheur. C'est-à-dire que quand il y a un jeune, quand ça se passe bien, on est tous, on se passe la bonne nouvelle, parce que ça nous donne l'énergie pour continuer. La formation à l'épide est gratuite. Les jeunes perçoivent même une allocation de 300 euros par mois, dont une partie est capitalisée et versée en fin de parcours.